Concours international de récital du Saint-Coran, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Girassi reçoit les lauréats. Le mercredi 31 juillet 2024, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Girassi, a accueilli les lauréats du prestigieux concours international de récital du Saint-Coran lors d'une audience au siège du ministère. Cette rencontre visait à célébrer et reconnaître le talent et la dévotion des jeunes participants qui ont brillamment représenté le Sénégal sur la scène internationale. Importance de l'événement Cette rencontre s'inscrit dans un contexte particulier, marquant une reconnaissance officielle des efforts et des réussites des jeunes Sénégalais dans l'essainement coranique. Malgré les récentes polémiques survenues lors de la cérémonie du concours général, cet événement met en lumière l'importance accrue accordée à l'essainement coranique par les nouvelles autorités. Célébration et reconnaissance Lors de l'échange, le ministre Girassi a souligné l'importance de valoriser les succès académiques et spirituels des jeunes. Il a rappelé que leur dévouement et leur talent ne passent pas inaperçus et qu'ils méritent d'être célébrés. La délégation présente a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance, mettant en avant l'impact positif de telles initiatives sur les jeunes et sur l'essainement coranique au Sénégal. Engagement pour l'avenir Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir et promouvoir l'éducation coranique, intégrant cette démarche dans une vision plus large d'un système éducatif inclusif et diversifié. En reconnaissant les lauréats de ce concours international, les autorités cherchent à encourager davantage de jeunes à s'engager dans des études coraniques, tout en renforçant les valeurs de tolérance, de paix et de dévotion au sein de la société sénégalaise. Conclusion Cette audience avec les lauréats du concours international de récital du Saint-Coran marque une étape importante dans la valorisation de l'essainement coranique au Sénégal. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Girassi, et les autorités présentes ont exprimé leur fierté et leur soutien aux jeunes participants, réaffirmant ainsi l'importance de l'éducation spirituelle dans le développement global des jeunes sénégalais.